Bonsoir à tout le monde pour ceux qui vont visionner cette séance du conseil de la MRC du 17 février. Mme Bouragard pour le coromne. Oui, alors je vais procéder aux présences donc pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsenot, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Laduceur, maire. Pour la ville de Saint-César. Votre micro, M. Benjamin. Guy Benjamin, maire. Désolé, excusez-moi. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathierre-sur-Richelieu. Jocelyne Bézoart, maireuse. Pour la municipalité de Saint-Paul-de-Botsford. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dillard, directrice générale. Et moi-même, Claude Bourregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus forment qu'orums sous la présidence du préfet, M. Jacques Laduceur. Je vous cède la parole, M. Laduceur. Merci beaucoup, Mme Bourregard. Quand on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, il y a deux points qui vont être retirés de l'ordre du jour qui avait été proposé dans quelques jours. Donc, le 6.3.2 serait retiré. Et le 7.1 aussi serait retiré. Par contre, on aurait l'ajout au 10.5 d'un nouveau point, Mme Bourregard, c'est ça? Exactement. Sur les journées de la persévérance scolaire. C'est bon. Il n'y avait plus d'autres pour l'éducation? Non, c'est tout. J'ai une proposition. M. Arsenault a signalé son thumbs up pour dire qu'il propose, appuyé par Mme Desward. C'est bon. Ça va être tout le monde? Dans les procès-verbales de la séance artitaire du conseil du 20 janvier 2021, est-ce qu'il y avait correction, coquille, ou point d'information, ou une proposition? M. Pinsonneau propose, appuyé par M. Paquin. Ça va être tout le monde? Toi, est-ce qu'il y a des questions qui sont achetées pour le conseil, Mme Bourregard? Aucune question. Aucune question. Bon, je ne serai pas là à répondre. Quatre dans l'aménagement de territoire au 4.1, analyse de la conformité du schéma d'aménagement révisé. Règlement 649-20 de Saint-Paul-la-Bas-de-Foe. Donc, on parle des clapets, entre autres, et recommandations favorables de nos aménagistes sur ce projet de règlement. M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink. Bon, ça serait mieux un crayon blanc ou quelque chose, parce que rouge, on ne le voit pas. M. Vink appuie. Ça va avec tout le monde? M. Vink. C'est bon. M. Vink. 4.2, maintenant, on va parler un petit peu plus d'explications là-dessus. Donc, demande d'exclusion de Rougemont concernant le projet d'agrandissement de l'usine de La Sonde, Inc. Donc, peut-être, Mme Dion, on va dire un petit peu plus là-dessus pour nous éclairer la commune. M. Vink. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un projet d'agrandissement de l'usine de La Sonde à Rougemont. Donc, c'est un agrandissement du périmètre urbain pour être en mesure de faire cet agrandissement-là. Il doit demander une exclusion à la CPTACU. Donc, la MRC doit se prononcer si c'est conforme ou pas à son schéma de ménagement. Et puis, d'après l'analyse de M. Provencher, là, c'est conforme, là, il n'y a pas de problématique avec le schéma de ménagement. Donc, on pourrait le recommander, puis envoyer une résolution, là, demain, à la municipalité pour que le dossier procède. Si la demande d'exclusion est autorisée par la CPTACU, on devra, à ce moment-là, modifier l'achèvement d'aménagement. Et la municipalité devra modifier son règlement. Voilà. OK. On ne modifie pas l'achèvement d'aménagement avant la demande de la CPTACU? Non. J'avais une idée, c'était le contraire. On faisait notre demande. OK. 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 Donc, les recommandations, c'est d'appuyer la demande d'exclusion, de soumettre à la CPTACU une recommandation favorable, en tenant compte de l'article 62, d'émettre un avis favorable quant à la conformité de cette demande d'exclusion et les objectifs du schéma, et d'informer la CPTACU qu'il n'y a pas de mesures de contrôle intérimaires actuellement en vigueur. Il est aussi recommandé d'entamer une procédure de modification du schéma de ménagement. Enfin, il a recommandé de demander à la municipalité de Rougemont de répondre aux questionnements relatifs à la capacité du réseau pluvial, mais ça, ça les regarde. Ça vous va? Je propose et je propose en même temps que Rougemont va s'engager à suivre les recommandations. Bon, M. Arsenault propose, appuyé par Mme Bessworth, qui a levé le pouce solaire. Donc, ça va avec tout le monde pour cette 4.2? Oui. 4.3. Demande d'aide financière au MAPAC concernant la révision du PDZA dans le cadre du programme de territoire, donc de priorité bioalimentaire. Le rapport est quand même assez complet. Donc, on pourrait chercher un 35 000 de subvention sur des dépenses de 70 000 qu'on a faites, 70 000. Oui. Il y a d'autres choses à rajouter, Mme Dion? Non. Le rapport est complet, là, ce que vous avez entre les mains, là. Est-ce que j'ai des questions? Mme Bragnon propose avec ton pouce en l'air, appuyez vers M. Vink avec le crayon rouge en l'air. C'est bon? Dans le 5, dans l'exception des cours d'eau, maintenant, répartition finale des dépenses relatives aux tarots l'adressé dans le cours d'eau, cahier et ses branches 1 et 2 à Richelieu. Petite constatation, c'est à chaque fois qu'il y a des dépassements de coûts, c'est toujours à Richelieu que ça a eu des dépassements de coûts. On n'est jamais, mais on n'est jamais, on est souvent en haut et non en dessous de l'estimation. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Pas grave. Le travail a été fait. Est-ce que j'ai une proposition pour finaliser la facturation? On a deux fois que le pouce en l'air propose. Je pense que ce ne sera pas plus que les excédents. Pardon, M. Arcelot? Je propose de continuer, c'est que ce soit Richelieu qui a les excédents. Les excédents financiers. Voilà. Mettons que je n'ai rien compris. C'est bon. Ça va avec tout le monde au 5.1. Mme Boregard, c'est bon? Vous avez dit, en fait, j'ai deux proposeurs? Un proposeur, Mme Deswardes, et un appuyant, M. Benjamin. Parfait. Merci. C'est bon? Dans la gestion des matières résiduelles, maintenant, au 6.1, révision des plans de gestion des matières résiduelles. Demande de délai. Ça, c'est concernant Saint-Césaire. C'est ça, Mme Dionne? Non, en fait, c'est une demande qui provient de la FQM. Ah oui, oui. OK, c'est vrai. C'est les plans de gestion de matières résiduelles que les MRC, on doit approuver. Donc, la problématique, c'est qu'on a normalement cinq ans pour les faire, puis on voudrait demander une extension, là, pour commencer à les réviser deux ans de plus, selon… pour appuyer aussi la FQM dans ses démarches auprès du gouvernement. Exact. Il y a 45 MRC qui sont dus pour renouveler leur PGMR. Et justement, puis là, il parlait des statistiques par rapport… on s'en revient quasiment à ceux de 2017. Donc, le 2020, ce n'est pas une bonne année pour faire un comparable, fait qu'on demandait de retarder. Pas plus. Je m'en souviendrais, là. Ça fait que ça prend le fonds… parce que c'est un document qui est déposé, mais on peut en faire une résolution d'appui. Exact. C'est ça? Oui. Donc, Mme Bourregard, on est prête à faire une résolution d'appui là-dessus, appuyer à la FQM dans cette démarche-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'ai une proposition. M. Paquin propose, appuyé par Mme Desworld, qui lève le pouce en l'air. Ça va avec tout le monde? Dans le 6.2, maintenant, Éco-Centre 6.2.1. Donc, accès à l'Éco-Centre de Saint-César, décision du MTQ. On a reçu un complément de document tantôt de Mme Bourregard. Peut-être expliquer un peu plus, je ne sais pas, Mme Dion, Mme Bourregard, le teneur de ça. Je vais commencer. Puis, si jamais il manque des informations, Claude pourra compléter. Écoutez, on a fait des démarches avec le MTQ depuis le début de la construction de l'Éco-Centre qui va rouvrir au 1er avril. Et la problématique était toujours au niveau de l'accès. Soit le nombre d'accès, soit les entrées, puis la vitesse. Donc, on a donné un mandat l'an passé pour étudier la limite de vitesse sur la 112 et sur les accès. Ce rapport-là a été envoyé, excusez-moi, ce rapport-là a été envoyé au MTQ. Puis, puis le MTQ nous a répondu qu'il ne ferait aucun changement dans les, sur la 112 au niveau du lignage et sur la limite de vitesse. Et si on voulait continuer, on devrait refaire une demande au MTQ, mais aussi refaire une étude d'achalandage. Donc, c'est ce qu'on vient, le rapport vient vous expliquer, là, ces faits-là. Voilà. Donc, on voudrait refaire une demande au MTQ pour qu'il y en allait, sauf que pour le faire, il faudra donner un nouveau mandat. Donc, on vient chercher l'autorisation d'aller en appel d'offres pour avoir un deuxième mandat. Il me semble que, il me semble que l'étude qu'on avait demandé à Pluritec était sur la visibilité et ainsi de suite. Donc, il disait de couper de l'herbe à certains endroits, bon, des arbres, tout ça, pour que la visibilité se fasse mieux. Puis, le MTQ a dit, bien, commencez par ça, puis on verra si ça va marcher ou pas. Je raccourcis un peu la réponse. Fait que là, c'est là que nous autres, on se dit, non, non, ça ne marche pas. Il faut que les gens qui s'en vont en direction, exemple, vers Saint-Paul, puissent tourner, puis sinon aller à l'autre bout pour revenir, c'est pas souhaité. Fait que là, le MTQ, il dit, on n'a pas fermé à la porte, mais démontrez-nous qu'il y a un achalandage qui démontrerait le besoin d'avoir un entrée comme ça. Est-ce que j'ai bien compris le topo? Oui. C'est vous, Mme Bourregard? Oui, exactement. En fait, l'étude de Pluritec qui a été faite en mars 2020 portait sur la circulation, la vitesse de circulation, essentiellement, le nombre de véhicules qui circulaient. Alors que l'étude que le ministère nous demande, l'étude additionnelle que le ministère nous demande, c'est sur les données d'achalandage de l'éco-centre. Donc, on ne peut pas faire cette étude-là tant que l'éco-centre ne sera pas ouvert, mais une fois que l'éco-centre va être ouvert, on va pouvoir savoir l'achalandage que ça génère et les risques à la sécurité des usagers de l'éco-centre, mais aussi des autres usagers de la route, puisque en ce moment, les usagers qui doivent freiner sur la 112 pour potentiellement tourner à gauche. Mais donc, ce qu'on voudrait, c'est une voie pour pouvoir tourner à gauche. Alors, ces différents éléments-là doivent être appuyés par une étude d'achalandage au moment où l'éco-centre sera ouvert. Donc, la résolution de ce soir, c'est pour nous permettre d'aller en appel d'offres, mais aussi pour demander officiellement au ministère de réévaluer l'ensemble du dossier. À la lumière des informations qui seront apportées très prochainement. C'est bon. M. Paquet, vous avez un commentaire ou une question? Bien, moi, c'est juste un commentaire personnel. Je trouve le MTQ un peu cavalier, je trouve, par rapport à ce qu'on leur présente comme situation. On a déjà avancé une étude qui, dans ma tête, j'ai un peu de misère que ce soit une étude qui soit financée par la MRC. Déjà qu'on signale qu'il nous apparaît y avoir un problème là, puis c'est la conclusion de la première étude. Je trouve que, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que le MTQ n'a pas une grande écoute, puis c'est quasiment qu'il faudrait attendre qu'il y ait des accidents pour faire la démonstration. Nous, on signale au MTQ qu'il y a un problème là. Il me semble que ça devrait suffire, puis il devrait un peu se mobiliser pour voir les solutions qui devraient être adaptées en fonction de cette nouvelle réalité-là. Moi, je ne sais pas, mais je suis hérité par l'attitude du MTQ dans ce dossier-là. Il me semble que je travaille d'écrire au ministre des Transports si on n'a pas de meilleure collaboration du MTQ. En tout cas, c'est comme ça, quand je regarde ce qui a été fait jusqu'à présent, je trouve que la MRC a fait beaucoup jusqu'à maintenant. Puis c'est sûr que je vais être d'accord qu'on fasse la prochaine étude, mais il me semble que ça ne devrait pas être à nous, à l'affaire. Ce n'est pas notre chemin, c'est celui du MTQ, puis on leur soumet un danger. On a déjà démontré qu'il y a un danger là. Faut-il attendre qu'il y ait des blessés pour faire la démonstration? Je pense qu'on est en train de démontrer qu'on veut prévenir des choses qui sont probables. En tout cas, c'est ça, c'est ma petite montée de lait, mais je trouve qu'ils ne sont pas corrects dans ce dossier-là. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Parfait. Au moins, il y a un côté positif à ça, mais effectivement, on est pas mal proactif, les autres sont comme réactifs. M. Benjamin, après M. Binsonneau. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il autorise l'ajout de panneaux d'informations au sujet de l'écosembre pour aviser qu'il y a un écosembre qui l'autorise? Oui, ils sont déjà autorisés et je crois qu'ils sont même déjà installés. Je ne suis pas certaine. Moi, j'ai juste un commentaire à Saint-Césaire. On avait demandé pour une traverse des lumières, pour une traverse piétonnière. Ça a pris six ans avant de l'avoir. Il va fallu se battre. Même encore, c'est juste à titre expérimental. Il faut mettre beaucoup de pression sur le MTQ, comme Denis disait tantôt, comme M. Paquin disait tantôt. OK. C'est bon. M. Pinsonneau? Moi, je suis d'accord avec Denis et je souhaiterais même qu'il y ait une rencontre avec des responsables du MTQ. J'en souviens, on a déjà rencontré ces gens-là. Ils semblaient bien ouverts, bien collaborateurs. J'espère que je sais qu'il y a eu des changements au niveau de… Ce n'est plus les mêmes personnes qui sont dans ces postes-là, mais je souhaiterais qu'il y ait toujours une volonté d'écoute. Si ça ne marche pas, bien l'étape suivante, c'est M. Bonnardel. Je pense qu'il faut s'en servir. Il ne faut pas être proactif. Je pense que Denis et Caroline ont eu des mauvaises expériences dans le secteur. Il ne faudrait pas revivre ça à Saint-Césaire. Je pense qu'il ne faut pas avoir une rencontre. Il ne faut pas faire des échanges de correspondances. Il faut parler à des gens responsables qui sont capables de donner des réponses intelligentes. Et M. Vigne? Vous êtes sur le but. Je suis sur le but au travail. Désolé. Le conseil de Saint-Paul était à l'origine de cette inquiétude-là. On avait approché à la MRC. D'abord, je tiens à vous remercier du travail qui a été fait autour de ça, au nom du conseil. Deuxièmement, ce qui vient d'être décrit par nos collègues, est vital qu'on débarque de l'approche strictement bureaucratique entre la MRC et la MTQ, qu'on s'engage dans une démarche de communication directe impliquant une politique aux besoins, comme on vient de dire. Je crois qu'on doit sortir de cette façon traditionnelle, la MTQ, de vouloir avoir des statistiques négatives avant de faire quelque chose. Et comme M. Parquin disait, ça prend-tu des morts? C'était aussi le commentaire du conseil à Saint-Paul. Ça prend-tu des morts, des accidents graves, des blessés graves avant qu'ils bougent? Et on a déjà eu des rencontres avec la MTQ, et c'est leur attitude. Je crois qu'on doit aussi amener ça sur le plan des communications publiques pour mettre de la pression, parce qu'en bout de ligne, ce n'est que ça qui va les faire boucher. Et c'est vrai pour Saint-Césaire, c'est vrai pour Marie-Ville, pour le rendu vide, c'est vrai pour Saint-Paul, pour certains dossiers. Mais il faut qu'on s'arrange pour que ça se fasse autrement avec la MTQ. Je suis pas en désaccord, mais pas du tout. Par contre, on ne peut pas brûler des étapes pour arriver suite aux politiques. Je pense que la recommandation, la proposition d'Aiguvent de rencontrer la MTQ pour dire, écoute, ça ne marque pas votre affaire de ça. Puis le commentaire de Denis de dire, c'est tout nous autres qui fournit les études, alors que la problématique, elle est sur la route, mais elle est sur la route parce qu'on a ouvert quelque chose d'autre de nouveau. Ça fait que je peux le dire, c'est pas nous autres, c'est vous autres. Ça fait que si on se relance. Moi, je pense que ça vaut la peine de faire l'étude, puis ça vaut la peine d'y rencontrer aussi. Mais de façon, l'étude, on va la faire au courant de l'été, parce qu'il faut attendre qu'elle soit ouverte pour avoir des statistiques. Mais il n'y a rien qui nous empêche, de toute façon. Puis ça va ça avec M. Beauregard, Claude Lévesque, qui s'occupe de nous autres pour ça? Oui, oui. C'est M. Lévesque qui s'occupe de nous à la direction régionale du ministère des Transports. Mais si c'est une rencontre avec des représentants politiques, il faudra voir qui on pourra solliciter du côté du MTQ. En fait, je vais rajouter qu'à chaque année, le MTQ nous demande une rencontre. Donc, je vais relancer le directeur de la Montérégie pour une rencontre avec les élus cette année encore. Donc, je vous remercie avec ça dans les prochaines semaines. Ça serait bon de s'éduire une rencontre, puis dire que c'est notre problématique, puis comment on se sent là-dessus. À un moment donné, il faut travailler conjointement. Puis après ça, tu vas au niveau politique. Parce qu'il y en a qui peuvent être froissés si tu oublies cette stade-là. Ça fait que l'expérience me dit ça. Quand on va aller trop vite, on se fait plus d'ennemis que d'ennemis. Ça m'est déjà arrivé. Bon, ça fait que ça va pour ça. Je pense que tout le monde a donné son opinion là-dessus. Si je fais un résumé, c'est que vous seriez probablement en faveur de faire cette étude-là de toute façon. Mais c'est important de rencontrer les ministères des Transports, les représentants pour leur dire notre malaise par rapport à leur attitude vis-à-vis certaines demandes. Est-ce que j'ai bien résumé? M. Vink propose, appuyé par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde? 6.2.2, maintenant, appel d'offres pour le compactage des matières déposées dans les conteneurs. Aller qu'au centre de Marieville, donc de deux soumissionnaires, même montant, mais M. Boulet, très disponible. Amnus-Cadam, c'est lui qu'on appelle et est toujours là, c'est ça? Exact. Vous recommandez à 259 $ et 92 $ à chaque appel. Il va venir, il faut qu'il soit en dedans de deux heures, j'ai bien lu? Oui. Il répond déjà à ces critères-là présentement. Et puis, si je regarde dans les chèques qu'on va voir plus tard, pour un mois, ça a monté à 1 000 quelques dollars, donc il vient facilement, au moins une fois par semaine, venir. Oui. Si on continue à ce rythme-là, ça va prendre 10 ans, à 1 000 $ par mois, exemple, 12 mois, 12 000. Ça fait que 10 ans, 120 000, c'est le prix de la pépine. Tu n'as pas le conducteur avec. Ça fait que je pense que ça vaut la peine de construire. En autant, ça reste à ce montant-là. Oui, Denis? Moi, je suis juste un petit malaise avec la recommandation. On voit qu'on a eu deux soumissionnaires qui sont arrivés exactement avec la même offre. Là, il nous a proposé d'y aller avec la personne, en tout cas l'entreprise avec laquelle on est déjà, parce qu'on est satisfait, mais il n'y a rien qui nous dit que l'autre ne nous satisfait pas autant que la compagnie actuelle. Ça fait que je trouve ça un peu délicat, puisqu'on a pris la peine d'aller chercher plus qu'une soumission, d'arbitrairement décider d'y aller avec celui avec lequel on fait déjà affaire. Je comprends, tant mieux, c'est normal, et c'est une bonne chose qu'on soit satisfait, mais j'aurais tendance d'y aller avec la proposition du mamache, à ce moment-là, d'y aller avec un tirage au sort, parce que ça ne veut pas dire que le deuxième ne ferait pas une aussi bonne job que celui qu'on a actuellement. En tout cas, moi, j'ai un petit peu un malaise d'y aller spontanément comme ça. C'était mon commentaire, mais si je suis minoritaire et je n'ai pas de problème avec ça, on va vivre avec. Écoute, la proposition est là, Mme Medion. En fait, il aurait fallu l'écrire dans l'appel d'offres qu'en cas d'égalité, il fallait faire un tirage au sort, et on ne l'a pas fait. Donc, on peut difficilement faire un tirage au sort. On a plusieurs choix. Soit on peut annuler l'appel d'offres au complet, repartir en appel d'offres en reférant et dire que si jamais il y a des égalités qui vont avoir un prix, un tirage, mais c'est vraiment là ce que vous désirez faire. Ou on peut donner le contrat à un ou on peut donner le contrat à l'autre. Donc, c'est vraiment le divisé en deux. Il y a plein de solutions. Donc, on n'est pas fermé là. M. Personneau, c'est sur-mute. Je viens de tirer. Il faut vous dire le gagnant. Tu sais que je l'ai laissé à parole. Il n'a pas de mon temps. Moi, là, personnellement, pour la première année, on l'essaye. Puis, effectivement, on ne peut pas aller en tirage au sort parce que ça n'a pas été mentionné. Et c'est en bas de 25 000 $. Donc, ça peut être de gré à gré. Alors, on a eu deux prix pareils. Mais on sait qu'on a un qui donne un bon service présentement. Je ne peux pas dire que l'autre ne donnera pas un bon service non plus. Mais pourquoi prendre la chance? Moi, je me dis qu'on est satisfait présentement. À prix égal, je continuerai avec M. Boulay, personnellement. Je veux savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Oui, M. Vink. Je suis d'accord parce que là, on ne va pas se mettre dans une démarche administrative qui va à l'encontre d'un processus qu'on a déjà mis en marche. Alors, je propose qu'on aille de l'avant avec ce qui est sur table. Donc, proposer avec M. Boulay, la proposition de Pierre Boulay, c'est ça? Est-ce que j'ai un appui? Juste une précision. Mme Gagnon, appui avec le pouce en l'air. M. Parrain, question? Moi, ce que j'en comprends avec les précisions qui ont été faites par Anne-Marie, tout ça, on ne peut pas être dormi de quelque chose que ce soit. Donc, considérant ces précisions-là, je me rallie sans problème à la proposition. Par contre, si ça avait été, à titre d'exemple, un entrepreneur qui est hors MRC et après ça, on aurait pu avoir une politique, justement, d'achat local et favoriser l'entrepreneur qui est sur le territoire. Ça, ça aurait pu être… Là, c'est deux personnes du territoire, deux entrepreneurs du même territoire. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va débarquer? Fait qu'on va aller du côté administratif qui nous recommande. Fait que nous autres, on ne fait pas de favoritis, donc on suit les recommandations. Il doit y avoir d'autres raisons aussi, peut-être des technicalités, qui fait qu'à prix égal, bien, un est peut-être plus favorisé pour tel aspect qu'on ne le connaît pas comme tel, parce que, au principe, on n'est pas là sur l'ETR. Fait qu'on y va. Il n'y a pas de… Tout le monde est d'accord avec la proposition. C'est bon. On y va avec 6.2.3. Maintenant, achat d'un contenant maritime pour l'éco-centre situé à Saint-Césaire et présentation des achats d'équipements. Donc, on parle d'un contenant assuré à 7200 au lieu de 12 000 quelques et on parlait de 29 000 $ d'achat d'équipements quelconques durant… Bien, pour l'ouverture de Saint-Césaire. C'est ça que je comprends? L'ouverture de Saint-Césaire et de Marie-Ville, c'est des achats qui ont déjà été faits. C'est juste qu'il faut les porter au règlement d'emprunt parce qu'ils avaient été inclus dans le règlement d'emprunt quand on a fait la demande du règlement d'emprunt. Donc, on y est juste… C'est administratif, honnêtement, à ce point-là. Mais là, il y a un nouvel équipement, c'est le contenant. OK. Qui est à part. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Desworth, là, je le pousse en l'air parce qu'elle est de la propose, appuyée par M. Arsenault qui avait élevé physiquement le pousse en l'air. Ça, c'est encore plus… C'est encore plus winner, ça. Ça fait que ça va avec tout le monde. 6.3.1, maintenant, concernant la CEMEC, Convention pour la direction et la constitution générale de la conception et construction du projet d'augmentation de la capacité. Tout le monde a pu voir le document qui est très, très, très confidentiel parce qu'il y a des parties privées là-dedans, des entreprises privées. Donc, le secret industriel, on peut le dire, doit être préservé. Ça fait qu'on avait déjà discuté aussi. J'avais apporté certains points lors de notre rencontre de travail. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? Parce qu'il faut l'accepter. M. Benjamin propose, appuyez par… M. Paquin, appuyez. Ça va avec tout le monde? Merci beaucoup. 7.1, on l'hésite à vous retirer. Dans les huit, maintenant, dans les développements économiques, on parle de cahiers, ma réussite, renouvellement d'un abonnement. On parle de 600 dollars. Je me pose la question. Parce que c'est sur trois ans qu'on doit avoir l'autorisation du conseil? Ce n'est pas dans le budget? C'est dans le budget, mais c'est dans le FRR. Puis, on l'avait passé l'an dernier au conseil. Puis là, on vous revient. Parce que l'an passé, on l'avait pris juste pour une année pour voir si c'était… Pas si c'était nécessaire, ce n'est pas ça. Si c'était populaire, puis si ça répondait à un besoin. La réponse, c'est qu'on a fait des vérifications. Oui, ça répond à des besoins. Dans les bibliothèques, dans les maisons des jeunes, c'est consulté, surtout en temps de pandémie. Ça a fait une différence pour certains jeunes, de la consultation ou les intervenants d'avoir ces cahiers-là. OK. Je ne me questionnais pas sur le besoin, mais sur la façon administrative de le faire. La façon de résolution, ça vient toujours documenter quand on a une résolution de compte à faire de le faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, appuyez par… M. Paquin appuie. C'est bon tout le monde? Je regarde si je ne vois pas un thumbs up apparaître en quelque part. 8.2 maintenant, Internet haute vitesse, état de situation. On a vu la lettre du président de la FQM à cet égard, commençant à ne pas menacer, mais à avertir le gouvernement, je crois que ça commence à faire. Il faut que ça accélère. N'attendons pas le fédéral pour aller de l'avant. Il faut que ça se fasse. C'est une promesse. Il faut que ça se fasse. Donc, c'est une lettre. Mais moi, je n'ai pas vu de résolution quelconque. Ça n'en empêche pas, justement, de faire une résolution en ce sens-là pour dire qu'on appuie le président et les démarches pour avoir Internet haute vitesse à la grandeur du Québec. Est-ce que j'ai une bonne lecture là-dedans? Mme Bourregard, vous ressemblez sceptique? Ou non? Pas sceptique, c'est ça. J'ai fait un bon résumé, c'est bon. Donc, Mme Desworth… Excellent résumé. Ah, merci. Donc, Mme Desworth a levé le pouce pour proposer. Appuyé par Mme Gagnon appuie. Ça va avec tout le monde? 8.3 maintenant, transport collectif, mandat d'accompagnement de Vecteur 5. Donc, une proposition recommandée par Patrice Deneau. un montant maximum de 20 000 $. C'est plus des heures pour nous aider. Ce n'est pas nécessairement un travail forfaitaire, mais c'est vraiment de l'aide qu'on pourrait avoir à la pièce. C'est ça que je comprends? Exactement. Donc, c'est vraiment au besoin. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose et M. Paquin appuie. C'est bon à tout le monde? Ça va toujours bien, Mme Bogard? Parfait. 8.4 maintenant, dans le MEI. On vous a, la dernière fois, on avait fait une résolution. On vous autorisait à signer l'entente, mais on n'avait pas vu le final encore. Ça fait qu'on vous envoie le final. Vous avez pu faire la lecture. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur l'entente, la proposition de l'entente. Je sais que M. Paquin, en même opinion que moi, c'est un peu, je ne sais pas, c'est serré. Effectivement, juste pour illustrer ce que tu dis, je trouve que c'est formulé. Si vous n'avez pris connaissance, vous voyez que c'est assez... Moi, le commentaire que je faisais à Jacques, je trouve que ça ne transpire pas la confiance de la part des deux parties, mais comme c'était amplement discuté et que les autres MRC semblent être confortables avec ça, je pense que c'est un go. Tout le monde est d'accord avec ça, qu'on peut se la signer. On n'a pas besoin d'une autre résolution pour ça. C'est simplement un document qu'on voulait juste vous faire partager pour voir, parce qu'on avait fait une résolution, mais on n'avait pas le texte final. Là, on a le texte final. Vous êtes toujours d'accord à ce point de la signer. C'est bon. Oui, Mme Bouragor? Oui, ça va me prendre une résolution parce que la résolution 20-12-256, donc en décembre dernier, autorisait la signature du protocole d'entente conditionnelle à ce qu'on la redépose pour qu'elle soit entérinée dans une séance ultérieure. Donc, je vais avoir besoin qu'elle soit entérinée ce soir. Ah! OK. Trop fort qu'on se voit. Pas de problème. Est-ce que j'ai une proposition pour la signature? M. Arsenault me propose, et M. Fink appuie. Ça va? C'est bon. Maintenant, pour la piste, c'est de la 9.1 travaux, 9.1.1, donc plein de vies techniques pour travaux de protection des usagers. Je me sens qu'on avait parlé qu'à certains endroits, il y avait des collectifs à faire sur la piste. Peut-être Mme Dion, Mme Beauregard, en dire un peu plus. En fait, c'est suite aux travaux qu'on a fait d'asphaltage sur la 6.8 km après l'inspection l'automne dernier. On s'est rendu compte qu'il y avait deux problématiques. On en a parlé quand on a adopté le budget. Donc, il y avait deux problématiques de sécurité. Une qui était au niveau d'une glissière de sécurité et l'autre au niveau d'un fossé qui peut être problématique pour que les usagers puissent tomber dedans. Donc, on avait fait des... On avait demandé des prévisions, des prix budgétaires. Et puis, on fait des prévisions pour être capable de monter le budget. C'est ces travaux-là qu'on vous ramène aujourd'hui. OK. Est-ce que j'ai des questions? Pour ceux qui font partie de la piste, est-ce que j'ai une proposition? M. Vink, quoi pose? M. Benjamin appuie. C'est bon, tout le monde? 9.1.2, maintenant, plan d'éplantation des panneaux de signalisation. Donc, on parle d'un montant de 11 000 $. Ça ne veut pas dire que c'est les panneaux, mais c'est vraiment le design de toutes les... On peut voir que les photos qui ont été mises dans le rapport sont assez... sont assez convaincantes et qu'il y a eu un problème. Mais c'est à vous la parole. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Mme Dion? Oui? Je vais juste rajouter que ce point-là, on le ramène du mois dernier. On a fait les démarches nécessaires auprès d'autres fournisseurs. Ces fournisseurs-là ont décliné. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous le ramène aujourd'hui au même coup. Mais on a demandé à nos professionnels, à la MRC, de l'expliquer vraiment plus en détail. Et puis, ces sommes-là avaient été engagées dans le FDT, la réduction de compte. Les sommes doivent être dépensées au 31 mars 2021. Donc, sinon... Bref, c'est une technicalité administrative. Il va falloir faire une résolution pour les transférer dans l'autre. OK. M. Arsenault propose... Appuyez-moi, M. Vigne. M. Pachin, question. Non, mais juste un commentaire parce que la dernière fois, je me souviens avoir réagi sur le montant. Je voulais juste dire que la présentation qui est faite, pour moi, est très claire, non équivoque. Alors, le malaise que j'avais la dernière fois, je ne l'ai plus. Je voulais juste mentionner ça. C'est bon. Donc, on en demande à tout le monde que la proposition de M. Arsenault appuie par M. Vigne. C'est bon, tout le monde? C'est parfait. 9.2, maintenant. Demande de droit. Travaux au chemin Saint-François à Saint-César. Donc, les travaux que je comprends d'une station de pompage tout près de la piste cyclable. La suite, la question, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de permanent sur l'emprise ferroviaire? OK. Et puis, est-ce que c'est nous qui donnons cette autorisation-là à Saint-César sur l'MTQ? Comment ça va faire? Parce qu'on est inclocataire, nous autres. Oui, mais il faut quand même donner l'autorisation. Là, je comprends que ça nous prend une résolution tout simplement parce que je ne crois pas que l'autre pourra me corriger, mais je ne crois pas que ça va être permanent. C'est vraiment… Non, c'est ça, c'est une autorisation, si tu me permets, c'est juste une autorisation de pensage, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'utiliser une portion de l'emprise pour penser dans le cadre des travaux. On le voit bien sur le petit plan qui a été joint dans le dossier, mais l'asphalte de la piste cyclable, l'emprise de la piste cyclable, la structure de la piste, il n'y a rien qui sera touché. Cependant, comme on est gestionnaire de l'emprise, il faut donner cette autorisation-là pour que les travaux puissent être effectués en utilisant ce passage-là, mais c'est temporaire. OK. Donc, il n'y aura rien de permanent sous terre sur l'emprise. C'est ça, ma question? Non. Je ne l'avais pas bien. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui demeurait un petit peu dans l'emprise. Ce n'est pas nous autres à dire oui ou non, ce n'est pas notre terrain. C'est parfait, la clarification est faite. Est-ce que vous avez une proposition ou un problème? Oui, M. Vink, propose? Oui. Propose, M. Vink, propose, appuyez par M. Benjamin, c'est bon pour tout le monde? Oui. Il y a la piste, naturellement, oui. On poursuit. Dans les demandes d'appui, 10 points, corporation développement communautaire du Haut-Richelieu, mobilisation en habitation. Là, j'ai besoin de toute l'explication, Mme Dion. Oui. Écoutez, c'est un projet du PAGIEP qui est l'enveloppe de lutte à la pauvreté. En Montérégie, il y a plusieurs enveloppes. La MRC Drouville a une enveloppe qui lui est dédiée. La Montérégie Est a aussi une enveloppe qui lui est dédiée pour des projets régionaux. Ce projet-là vient toucher un projet régionaux de la Montérégie Est. Donc, ça couvrirait le territoire de la MRC Drouville, la MRC du Haut-Richelieu et de Chambly et Corignan. Je me trompe toujours de nom. Donc, c'est vraiment le territoire de la CDC Haut-Richelieu-Rouville. Donc, c'est eux qui seraient porteurs du projet. C'est en concordance avec le plan d'action que nous avons adopté en novembre 2019, je crois, au niveau du PAGIEP. C'est la deuxième action qui avait été identifiée au niveau de la MRC. C'est des sommes qui sont totalement prises dans l'enveloppe du PAGIEP. C'est juste qu'ils viennent chercher un appui de la MRC Drouville pour être capable de continuer dans le projet. C'est encore l'incidence financière chez nous. Est-ce que vous avez d'autres besoins d'informations? Mme Desworth a fait une proposition avec le pouce en l'air. Appuyé par M. Paquin. Ça va avec tout le monde. 10.2 maintenant, campagne nationale de l'UMQ, la démocratie, le respect, le respect pour la démocratie. Je pense que c'est un mouvement présentement. Si on lit les journaux et les nouvelles dans le monde municipal, il y a beaucoup, beaucoup d'élus, maires, conseillers, conseillères, qui se font harceler, menacer, intimider, il faut que ça cesse. Chacun a une liberté d'expression, c'est sûr, mais dans le respect. Là, on s'en vient en campagne électorale dans la majorité de toutes les municipalités qui vont être en élection. Est-ce qu'il y a une campagne dans toutes les municipalités? Il reste à voir, mais n'empêche que c'est un mot, je pense qu'il faut le dire haut et fort, comme quoi que oui, on a le droit au respect de ceux qui se présentent en élection municipale. pour la démocratie et le développement de leur municipalité, ils ont le droit au respect, ils n'ont peut-être pas toutes les mêmes idées, mais ce n'est pas une raison pour en guirlander ou menacer quelqu'un. Moi, je pense que ça vaut la peine de faire une déclaration, de dire comme quoi que nous aussi, on est d'accord avec ça, le respect dans le respect. Vous êtes d'accord avec ça? Mme Desworth, on a fait la proposition avec la pouce en l'air. M. Pinsonneau appuie. C'est bon avec tout le monde? M. Pinsonneau, Oui, puis en passant, j'adore le slogan. La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, c'est court, puis ça dit tout ce que ça veut dire. Je ne peux pas penser à ça, mais ça mérite un prix. C'est un petit collègue. Oui. C'est bon. 10.3 maintenant, la MRC d'Antoine Labelle, la revendication relative au rapport de la vente pour taxes 2020 en raison de la crise sanitaire. Effectivement, quand on regarde tout le travail qui a été fait, la publicité à faire, il y a beaucoup de choses, d'étapes à faire avant d'arriver à la vente pour taxes, puis là, on arrête tout, puis recommencer, et ce fait que là, ils disent dans le fond, moi, ce que j'ai compris de vente, c'est de trouver un moyen pour faciliter que ça se fasse et ne pas rapporter des taxes parce qu'il y en a qui attendent à pas ça pour boucler leur budget des fois. Il y en a, c'est des beaux montants aussi. Moi, je pense que ça vaut la peine d'appuyer Antoine Labelle. Est-ce que ça nous atteint, nous, le fait de deux ans des ventes pour taxes? En fait, l'an passé, la vente pour taxes n'a pas eu lieu parce que l'ensemble des municipalités ont retiré leur liste. Donc, on n'a pas tenu de vente pour taxes dans la mairie de Rouville. Par contre, cette année, on vient de commencer le processus pour aller en vente pour taxes. Ça. Est-ce que vous êtes favorable à appuyer Antoine Labelle? Est-ce que vous êtes favorables? Est-ce que vous êtes favorables? Est-ce que vous n'avez pas de proposition? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. OK. Donc, M. Parkin propose d'appuyer en améliorer Antoine Labelle. C'est rien d'appuyeur. M. Benjamin appuie. Ça va être tout le monde? On reste focus, groupe? Non, reste pas long. 10.4. J'ai posé la question pour un autre MRC. C'est se la poser pour sa propre MRC. Puis, mon hésitation est, si on me poserait la question pour nous autres, qu'est-ce qu'on ferait maintenant suite au commentaire de Mme Dion? J'aurais tendance à répondre non qu'on ne le fasse pas pour la MRC de Rouville quand je recommande à un autre MRC de le faire. J'ai un petit malaise oui avec ça. Mais, dans le fond, on appuie la démarche parce que, dans le fond, ils le font pour les autres MRC aussi. C'est ça. Ça ne s'applique pas juste à eux, ça s'applique à tous les autres. C'est une problématique. Eux autres vivent et ils veulent l'appuyer. Moi, c'est le moins que je le vois. Oui, mais j'ai la misère appuyer ce que je ne ferais pas chez nous. C'est ça. Est-ce qu'on peut voter, peut-être? Attends, j'ai mal saisi d'avoir les propos. Moi aussi, j'ai la même opinion. On ne se questionne pas à savoir ce qu'on ferait chez nous. Est-ce que c'est correct s'ils le font? Je pense que... C'est proposé à appuyer, mais en même temps, on peut demander le vote si on veut l'appuyer ou non. Oui, oui, le débat est là, mais j'ai la misère à comprendre les propos. Peut-être que M. M. Mal, ou je l'ai mal lu, mais ça s'applique autant chez nous. Oui, c'est ce qu'on veut. Bien, ce qu'on veut... Je comprends, Jacques. Si j'ai bien saisi les propos de Caroline et Michel, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement dans ce sens-là si on avait à se positionner, nous, comme MRC de Rouville. Donc, ça devient un peu malade. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut appuyer une haute MRC pour un choix qu'on ne ferait pas, nous, localement? Il faut être congruent, Jacques. C'est bien compris. Il faut être congruent. Non, c'est ça qui... OK, je veux juste faire une question, là. Dans le fond, sur le fond, est-ce que je comprends que certains n'auraient pas de problème qu'il n'y ait pas de vente pour taxes et qu'on laisse aller les choses telles quelles? C'est ça que je comprends? Ou... J'ai besoin de comprendre la position? Est-ce que je peux juste rajouter un fait? Oui. La problématique, ce n'est pas de tenir ou pas la vente. La problématique, c'est le délai de prescription des créances. Exactement. Il est là, la vraie problématique. Le délai n'a pas été... Contrairement au printemps passé où le délai a été... Le délai de prescription a été arrêté. Maintenant, il est reparti. Donc, ce qui arrive, c'est que les municipalités, si on dépasse le deux ans ou trois ans de délai, je ne me rappelle plus, je pense que c'est deux ans, les municipalités perdent ou les villes perdent leur créance. Donc, c'est des moques à gagner. Donc, c'est vraiment le délai de prescription qui est le problématique là-dedans. Donc, c'est vraiment ce délai-là que je comprends que la résolution demande d'arrêter le délai de prescription pour être capable... Il n'y a pas juste le délai de prescription, il y a toute l'affichage de la publicité qui doit être faite, les délais, pour que ce soit affiché tant de jours avant la vente, tout ça, fait que là, tout est à refaire si tu n'as pas respecté ça. Si les gens, exemple, qui ont été avisés l'année passée et il n'y a pas eu de vente pour taxe, il faut que tu les réavises encore, fait que le travail est tout à refaire. Ça, c'est une autre partie aussi. Est-ce que c'est plus clair ou c'est toujours la même chose? Parce que là, c'était appuyé, proposé, mais le vote peut être demandé. de la manière que je le comprends, moi, je préférerais que le système ne soit pas arrêté, ça veut dire qu'il continue dans son processus normal. Exactement. Ça veut dire que si moi, j'ai bien compris, ça ne va pas dans le sens de la résolution qu'on propose. Mais je comprends peut-être à l'envers. la proposition, c'est qu'eux autres, c'est ça qui soulève comme chose comme quoi que la prescription continue, ils sont affectés, les délais de... Ça veut dire qu'eux autres, ils veulent continuer la prescription, ça veut dire qu'ils veulent adoucir le système, ils veulent étirer le système, ils veulent faire en sorte... Non? Moi, c'est ce que j'en comprends. C'est ça qu'elle dit. Moi, j'ai le voyant contraire comme quoi que ça n'avait pas de bon sens. Il disait arrêter de faire ça et sortir un règlement, une loi qui va modifier pour accélérer au lieu de toujours attendre à cause d'une pandémie que ça se passe quand même. C'est le même que je le voyais. C'est peut-être une très mauvaise lecture que j'ai. Anne-Marie? En fait, moi, ce que je lis vraiment, c'est ce qui demande que ça soit, un, que la procédure soit simplifiée et deux, d'interrompre la prescription des créances. Donc, d'interrompre les délais de prescription. C'est ça qu'ils viennent dire. On ne veut pas les interrompre. eux, c'est ce qu'ils demandent. Mais nous, si on ne veut pas les interrompre, donc, on ne devrait pas appuyer. C'est ce que je comprends. Si c'est comme ça, je suis d'accord. je voyais, dans le fond, les délais de prescription, on devrait avoir un rapport le droit de réclamer qu'est-ce qui était dû à cause de la pandémie. C'est le moment que je le voyais. D'abord, on n'a pas eu la réune lecture. Est-ce que le vote est demandé pour être démocratique? Mme Gagnon demande le vote. quels sont ceux qui sont, parce qu'il faut qu'elle soit proposée, appuyée pour être votée. Est-ce que ceux qui sont en faveur d'appuyer la MRC d'Argenteuil, mais Antoine Labelle, dans leur démarche, telle qu'on la comprend maintenant, ce sont ceux qui sont en faveur d'appuyer. Personne n'est en faveur. Quels sont ceux qui sont contre de l'appuyer? Est-ce que ça l'aidera de voter contre après l'avoir proposé et appuyé, mais en tout cas... Non, non, non. Du tout. Du tout. C'est clair. C'est encore plus clair. Les gens, des fois, la cause 101, c'est certain, des fois, oh non, je n'appuierai pas parce que je ne suis pas que je suis contre. Au contraire, tu appuies, puis après ça, tu demandes le vote et la résolution demeure. Après ça, le vote demeure dans le livre des possibles verbaux. Là, c'est clair pour tout le monde. On l'a voté. On n'était pas d'accord. On était d'accord. C'est clair. Parce que si ce n'est pas appuyé ni proposé, c'est encore plus néblu. Le monde n'est pas d'accord. On ne sait pas. Là, c'est clair. Ça marche comme ça, mais bel exercice. On y va maintenant pour 10.4. Là, unis pour la faune, gestion novatrice et adaptée aux régions pour la pérennité des ressources phoniques et de leur habitant. Là, écoutez, je ne suis pas chasseur. Je regarde comment ça fonctionne. Apparemment, il y a des territoires de chasse dans notre MRC. j'ai resté surpris de le savoir. Vous voyez qu'on apprend tous les jours. Maintenant, je ne comprends pas trop le fond de cette demande-là. Apparemment, M. Promencher l'a regardé. On devrait l'appuyer parce qu'il y a des choses plausibles, pas plausibles, mais vraies, vraies à débattre. Mme Dion, peut-être un supplément d'information. Je pense que vous avez fait honnêtement le tour. Donc, oui, effectivement, il y a quelques territoires de chasse sur la MRC, particulièrement sur le mont Yamaska. Donc, il y a des chasseurs. C'est ça. Francis a fait des démarches pour contacter les personnes qui nous demandaient un appui. Et puis, après une conversation avec les deux ressources, lui, ça viendrait diversifier puis augmenter la... pas la biologie, biodiversité, mais les... Le châtel. Oui, c'est ça. Merci. Il me l'a écrit puis là, je l'ai comme perdue. On parlait du châtel et des serres de Virginie. On parlait de la grosseur des bois. Oh boy! Je ne sais pas. Moi, avant d'aller dans un abatant, je ne vais pas le mesurer. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je retrouve. Est-ce que j'ai des questions là-dessus ou des... Ah, monsieur Paquet va nous expliquer ça. Good. En fait, moi, ce que je voulais juste dire que moi, je ne suis pas confortable à voter pour cette proposition-là parce que, un peu comme tu l'as dit toi-même, je ne connais pas ça. C'est un point de vue, mais on n'a pas la contrepartie. Est-ce que c'est une excellente idée, une mauvaise idée? Je ne suis pas en position de juger. Fait que moi, je voterais contre juste parce que je ne sais pas à quoi je dirais oui. Fait que... d'accord. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Peux-tu ignorer la demande d'appui? Si elle n'est pas proposée et n'est pas appuyée, il n'y a pas de vote, qu'on passe un autre appel, on le fait à l'occasion. Mais comme je vous dis, moi, c'est la recommandation de Francis après avoir discuté. Donc, c'est sa version, son opinion, mais on ne l'a pas. C'est comme le registre des armes à feu, il ne faut pas se ramasser dans une bataille où il y a un camp versus un autre camp. On n'a pas eu tout l'ensemble du dossier. Moi, ça m'effet d'agir de façon précipitée. Surtout dans le dossier des armes à feu et que tu n'en as pas une, c'est mieux de ne pas être emmêlé. C'est bon. Fait qu'on passe à un autre appel, ça je comprends. Oui. 10.5 maintenant dans l'appui aux journées de la persévérance scolaire. Mme Bourgard, à vous la parole. Oui, en fait, c'est simplement que nous sommes en ce moment dans les journées de la persévérance scolaire et puis, comme on sait que c'est une préoccupation pour chacun, chacune d'entre vous, ce qu'on souhaitait, c'est adopter une résolution pour ensuite diffuser l'appui des élus du conseil de la MRC de Rouville pour la persévérance scolaire auprès des jeunes, tout ça. Donc, c'est une résolution qui va dans ce sens-là. C'est une année particulière, comme vous le savez, pour les jeunes. Il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. La santé psychologique de bien des jeunes est fragile, l'équilibre est précaire. Donc, toutes les voies pour encourager les jeunes sont, je pense, les bienvenues cette année encore plus. C'est bon. Est-ce que je comprends que Mme Gagnon propose et M. Paquin appuie ou il y a M. Paquin une question? J'avais une question ou un commentaire. Là, on va se trouver à, en tout cas, je pense qu'on va voter pour. Moi, j'ai cette intention-là. Mais comme on sait qu'au prochain, il va y avoir encore une semaine de persévérance scolaire, est-ce qu'on pourrait déjà réfléchir à quelle façon on pourrait appuyer le prochain? Parce que là, on est en pleine en semaine. On est un petit peu en retard. Idéalement, il aurait fallu voter ça au moins le mois dernier. Donc, pour ne pas être dans la même situation l'année prochaine, si on pouvait déjà se mettre en mode réflexion sur le comment, comme conseil de la MRC, on pourrait, de façon significative, appuyer la persévérance scolaire. C'est juste une suggestion. C'est bon pour la suggestion. Est-ce que j'ai toujours un appui de votre part ou c'est M. Vigne qui appuie? M. Vigne va appuyer, c'est bon. Ça va avec tout le monde? Le commentaire est noté? C'est bon. Dans la gestion financière, maintenant, 12.1, ratification des dépenses. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses qui ont été proposées? C'est tout ça de conforme. S'il n'y a pas de questions, est-ce que j'ai une proposition? M. Pinceneau appuie et propose et M. Paquin appuie. Ça va avec tout le monde? C'est parfait. Maintenant, dans le 13, il n'y a pas eu de questions pendant notre séance, Mme Varon. Parfait. 14 autres sujets d'intérêt. Donc, 14.1, rédition de compte final projet cannabis. Alors, Mme Dion, allez-y, mon pote. Oui. En fait, c'est la rédition de compte final. La Maison des jeunes nous a fait une rédition de compte. ils n'ont pas dépensé l'ensemble du montant total pour diverses raisons qui étaient hors de leur contrôle. Action dépendance, qui est l'autre organisme avec qui on avait fait affaire, eux ont fait plus d'actions pour compenser le fait que la Maison des jeunes en a moins fait. donc, on vous recommanderait d'adopter le rapport de la Maison des jeunes. On vous recommanderait aussi de donner un montant supplémentaire à Action dépendance qui est quand même un organisme, un OSBL qui a fait plus de travail pour nous. Et puis, le montant résiduel incluant le montant qu'on avait prévu pour faire de la signalisation, de le répartir entre chacune des municipalités qui finirait le... Ça viendrait maintenant distribuer l'ensemble du 90 000 $ qu'on avait reçu et on a jusqu'au 30 juin pour faire la rédition de comptes finales au MAMACH. Donc, il y aurait des chèques d'envoyer à chacune des municipalités du montant qui est présenté à la dernière page pour un montant total de 12 168 $. Chèques? Non, au total. Non. Ah, OK. Est-ce que j'ai une question? M. Paquin. Moi, c'est juste sur la question de l'utilisation du résiduel qui est proposé à être chèmine à chacune des municipalités. Est-ce que je comprends bien qu'il est proposé que chaque municipalité réfléchisse elle-même sur la signalisation? Et si oui, je me questionne parce qu'on travaille fort à uniformiser nos réglementations et je me demande si on n'aurait pas avantage à ce qu'on s'entende sur nos affichages pour pas que ce soit très différent pour chacune de nos municipalités alors qu'on travaille à uniformiser notre réglementation? La réflexion est déjà faite. Les images sont déjà choisies. Donc, c'est juste les formats que chaque municipalité, les besoins différenciés d'une municipalité à l'autre, mais l'image va être fournie, les dimensions vont être fournies, donc chacune des municipalités pourra faire imprimer ou faire faire ce qu'ils ont besoin avec ce qui va être fourni par la MRC, mais toute cette réflexion ça a été faite avec les municipalités. Parfait. C'est bon. M. Pinsonneau propose une question? J'ai une question. Anne-Marie, il va y avoir un chèque qui va être redistribué selon le prorata, mais il va y avoir comme une rédition de compte de chèque de municipalité. Non, ils n'ont pas à faire de rédition? OK. Donc, eux, ils s'engagent à se vendre le chèque de dépenser ça pour l'affichage ou de la promotion de la prévention. C'est ça? Exact. C'est ça? Propos. M. Pinsonneau propose appuyé par Mme Dessoir. Ça va être tout le monde? 14.2 maintenant, centre de service scolaire des Hautes-Rivières, plantes triennales, répartitions et destinations des immeubles. C'est drôle, il me semble que le format n'est pas comme d'habitude. On va voir là parce que c'est rendu un centre de service scolaire ou une promotion scolaire. Mais avant, on avait l'utilisation avant. Là, on parle directement. Ça fait qu'on… Est-ce qu'il y a des changements pour les institutions sur notre territoire? C'est ça que je me propose une question. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques établissements primaires qui ont des maternelles quatre ans maintenant. C'est le seul changement qu'il y a eu. Il y a des classes qui se sont rajoutées. Effectivement, avant, c'était sur un beau tableau huit et demi par quatorze et on avait tous les établissements sur une seule feuille, ce qui n'est plus le cas maintenant. OK. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des modifications qu'ils ont, mais ils ne sont pas négatifs. Non. On n'a pas de résolution à prendre là-dessus? Oui. Oui? Oui. OK. Est-ce que j'ai une résolution pour laquelle on prend acte? M. Benjamin propose. M. Vink, ça va avec tout le monde? Dans la correspondance, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions, mais deux commentaires. Oui. Un, c'est sur la correspondance numéro 20, qui est le rapport d'activité des services de communication de la MRC. C'est un commentaire de félicitation. Je trouve le document très clair. Il est beau et je trouve qu'il ramasse bien l'information. Ce n'est pas de la première édition, je peux dire, mais je profite de l'occasion pour féliciter. Je pense que ça pourrait être bien que le commentaire se rende aux personnes concernées. Mon autre commentaire, c'est un peu dans le même esprit avec le document sur l'achalandage à l'écosembre. Je trouve que c'est bien présenté aussi. Je ferais toutefois une proposition de bonification, dans le sens que, tel que présenté, on parle de la période. Dans le fond, c'est un mois, la période, mais si on n'est pas au fait, on ne sait pas que c'est 12 jours, c'est que ça donne l'impression que c'est une longue période, mais c'est quand même sur 12 jours d'ouverture, ce qui représente en fait plus que 46 visites par jour. Quand tu regardes ça, mettons qu'on est ouvert à 8 heures, ça fait à peu près 6 visites à l'heure. Je trouve ça un méchant succès. Je trouve que l'image ne rend pas justice au succès que c'est dans les faits. Donc, je rajouterais cette information-là, le nombre de visites moyennes par jour, le nombre de jours d'ouverture, parce qu'à un moment donné, on va racheter l'éco-centre aussi à Saint-Césaire. Donc, je pense que ce serait bon de racheter cette information-là. Ce n'est pas une critique négative, c'est juste que je trouve que ça pourrait démontrer encore mieux le succès du projet. Je pense que ce serait bonifier l'information. Exactement. Madame Gagnon. Moi aussi, tu me l'as volé. Moi aussi, je voulais faire un commentaire sur ce graphique-là. Faire remarquer que la majorité des visites, c'est des citoyens qui ne sont pas de Marie-Ville. Je pense que c'est intéressant juste pour rajouter à ce que tu dis, que c'est vraiment un beau succès régional parce qu'il y a la majorité des usagers qui viennent à Marie-Ville et qui ne sont pas de Marie-Ville. Ah bien. D'autres commentaires? Ceux qui ne voient pas, j'utilise la majorité largement parce que c'est 51 % par ville et 49 % mais quand même. Monsieur Rick? Oui, bien, bravo et surtout assurons-nous qu'on fait le relais dans nos systèmes de communication municipaux parce que ce n'est pas tout le monde qui est relié à la MRC, malheureusement. Le regard ne va pas dans cette direction-là. Ils vont dans nos systèmes de communication. Les relais deviennent de plus en plus importants. C'est bon? Oui, ça dépend comment on le regarde, le graphique. Moi, je trouve qu'il y a des villes qui font plus de ménage que d'autres et peut-être ça fait longtemps que là-bas. Ça dépend comment on le regarde. C'est bon? Il y a-tu d'autres questions? Non? On arriverait à la levée de l'Assemblée. J'ai une proposition à M. Arsenault. Le pouce en l'air physique, est-ce que c'est appuyé? Il n'y a personne qui appuie? Oui, mon pouce est là. Je ne le voyais pas avec le fond. Mme Gagnon appuie. Est-ce qu'il y en a qui demandent de vote? Mme Dessoy demande de vote. Non. Ça va avec tout le monde? C'est bien parfait. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Est-ce qu'on avait d'autres sujets à parler après la rencontre, Mme Dion? Non? Tout était beau. il n'y a pas de vote.